L'équité rapide Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de mars 2023 sur l'antenne de France 2, l'adolescent résiste aux ordres de ses patrons Ludo pète les plombs dans un si grand soleil lors de sa première journée, Tom, Matteo Pétel, est absent Ludo s'en inquiète et informe Noemi qu'il n'est pas là Seulement, il arrive tranquillement en retard Noemi, Lucille criait, s'en insurgent et vient le voir, visiblement excédé par la situation Elle lui demande des explications, mais il ne lui en donne que sommairement Ludo, Folko Marchi, lui souligne qu'elle a été trop dure dans son recadrage Mais elle lui voudrait savoir s'il a une autre solution Par la suite, Ludo lui fait visiter l'enclos pour faire connaissance avec les différents chevaux Mais il reste scotché sur son téléphone Il s'énerve et lui conseille de le respecter De plus, il essaie de lui reprendre son appareil Mais Tom est en pleine crise avec Ludo et il l'insulte Espèce de bouffon, lui souligne-t-il Cependant, son amitié avec les animaux va se faire progressivement Mélissa victime de la rage de James sur l'antenne de France 2 Dans le même temps, l'agression de Mélissa, Hermine Granville Est alors sous le coup d'une enquête et une perquisition est faite chez James Puisque certains éléments sont désormais assez concrets pour le coincer Seulement, le photographe et réalisateur de la vidéo n'est pas là Ambre donne rendez-vous à Mélissa sur la plage afin de lui parler de sa plainte contre James Mais lorsqu'elle est à l'endroit précis Ce dernier pète les plombs et assassine Mélissa Enzo, Teguilo Azaïs, est confronté à une nouvelle mort C'est un second drame pour le fils de Florent En effet, au début du mois d'août 2022 Le jeune homme a vu Aurore Verneuil, Clara Huet, tuée sous ses yeux par la police La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains inédits de la série Ainsi Grand Soleil, diffusé du lundi au vendredi aux alentours de 20h45 sur France 2